on va se mettre en position s'équiper pour passer la nuit gigantesque ce qui fait 190 200 kg je les vois bien rouler avec le silencieux on n'a pas de recul du coup on garde bien sa visée on est bien cadré et à chaque fois je les vois tomber net donc c'est hyper agréable on va tout simplement essayer de monter sur la bosse qui est pelée juste là derrière moi c'est à dire là où on a à peu près une heure et demie de marche on a essayé de partir un peu tard parce qu'il fait vraiment chaud la voiture elle passe pas donc il va falloir que nous on traverse à piller donc belle entrée en matière pour commencer cette journée là avec ludivine qu'est ce qui se passe j'ai mal au pied je suis chargé comme un mulet et je dois traverser un tas de cailloux j'ai peur de tomber avec les caragües on passe partout par le sable les graviers les gros cailloux il y a deux jours moi j'étais à istanbul et je me faisais râper la peau des pieds j'aurais pas dû parce que là traverser la rivière franchement j'ai l'impression d'avoir de la peau de nouveau-nés on est à traverser on est à 2ème mais avec ovini expédition il faut être prêt à tout c'est vraiment une expédition j'avais bien vu dans les vidéos que ça pouvait parfois être très hard mais bon là ça va c'est quand même mignon la température de l'eau est bonne oui parfaite vu la température extérieure on est au top et depuis la rivière on a fait vraiment une bonne marche d'approche je me suis adapté au rythme de ludivine qui marche pour le coup super bien j'apprends énormément de leurs techniques pour réussir à gravir les collines les montagnes la respiration on monte sur ce sommet de collines là j'avais pu repérer depuis en bas dans la vallée des arbres fruitiers qui correspondent exactement à ce qu'on vient chercher ici quand on chasse le sanglier au tadjikistan comment ils chassent comment ils repèrent les spots comment bien tirer à longue distance chose que j'avais rarement fait et on monte sur un chemin d'un troupeau de bêtes qui nous permettent d'accéder jusqu'à là-haut et on arrivera juste à la bonne heure j'ai narus qui est en train de courir là-haut sur l'arête et ça c'est vrai que quand t'es avec les guides locaux ils ont un peu du mal à s'adapter au rythme du chasseur et donc c'est vrai qu'ils ont tendance à te casser les pattes et donc ce qui est très important surtout dans des expéditions comme celle-là c'est s'hydrater t'as jamais assez d'eau donc faire des pauses régulières et boire des petites gorgées mais boire régulièrement tu vois tu les vois les arbres fruitiers là-haut ? les toutes, c'est ça ? avec tous ces arbres fruitiers bien entendu ça coule de ressources qu'il y a des gens qui vivent ici voilà, salam on vient d'arriver au niveau d'une maison, d'un berger ou d'un fermier il y a que le gamin qui est là, le père à mon avis doit être en montagne avec les bêtes et voilà, c'est ça il y a des gens qui sont très fortes oui ils sont déjà grands avant l'âge ça se voit qu'ils sont bien dégourdis et qu'on peut leur faire confiance Tout le temps, fini ! Et là, Narus, il vient de me dire que les lézards fruitiers, il y en a qu'ici, au-dessus il n'y en a pas plus. Ça risque d'être un peu compliqué cette nuit si jamais il y a tout ce monde ici au milieu. Ils viennent de nous accueillir, là on passe le portail, on arrive à la maison, puis on va aller nous jeter un coup d'œil par-dessous et puis trouver un poste où on va passer la nuit. Tu sais pas. Attends, je regarde de plus près. Je sais pas ce que c'est. Alors c'est quoi ? Des fruits ? Non. Je dirais des pâtisseries, des trucs bizarres. Des œufs, des fruits, des pâtisseries, non. Non, c'est rien de tout ça. Ils ont des agneaux. Ah, c'est des fromages ! C'est des fromages ! Incroyable ! Et il est en plein soleil. Et ils le mettent à sécher, pour le faire sécher et le conserver. Alors ? Non, j'en fais pas. C'est bon ! On va voir ! Oh c'est gentil ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Merci ! pour le test après je vais être au bout de ma life sur notre planie un bout elle est fermière mais elle ne veut pas faire des tests comme ça alors le but et l'objectif c'est quand on vient chasser le sanglier ici au Tadjikistan c'est de venir à la période à laquelle vraiment les fruits arrivent et tu vois ils sont juste mûres et c'est là où vraiment il y a la plus grosse activité avec tous les animaux sauvages, les sangliers qui viennent les manger moi je suis pas d'accord, tu sais quoi l'objectif c'est de manger plus de mûres que les sangliers tout à l'heure elle voulait pas manger de fromage parce qu'elle pense que ça va la rendre malade mais je te garantis il y a de quoi attraper il y a de quoi attraper 10 ans de fille à faire crever un cheval si tu bouffes trop de mûres t'as vu un peu ? hum regardez moi la taille de cette mûre magnifique tu te rends compte comment ces gens ils ramassent des fruits ils sont avec leurs bêtes en montagne ils font leur fromage ils ont pas besoin de descendre la ville de toute façon c'est tellement loin et ces gamins là ils sont élevés dans la nature à se débrouiller tout seuls regarde un peu l'hospitalité qui nous accorde t'as vu ce fil électrique ? c'est beau de voir ça mais ils sont pas isolés à mon avis faut pas toucher, faut pas mettre les doigts ben on a défini le poste on a traversé, on est allé en face avec le vent qui va descendre se positionner en face il y a tous les arbres qui sont là jusqu'au bout ça nous offre la possibilité de pouvoir tirer entre 150 et 200 mètres voilà parfait on est parfaitement calé il y a un petit vallon là ici pour que Ludivine puisse s'allonger on va mettre un sac de couchage on va se mettre en position s'équiper pour passer la nuit le poste il est top 100 mètres 120 130 150 franchement avec des distances comme ça je me fais vraiment pas de soucis on a le père du gamin qui est en train d'arriver qui fait le tour de la clôture qui se fait casser et défoncer tous les soirs on peut voir que et les ours et les sangliers ils défoncent un peu tout pour venir justement manger ces fruits là on va s'installer on va tout préparer pour être opérationnel d'ici une demi heure les premiers animaux devraient arriver mettons en position sous les arbres l'arbre au double le poste est prêt ça y est ça commence à tomber la nuit on va s'installer et maintenant on bouge plus Ludivine je te propose de dormir je vais prendre le premier tour de garde avec Narous tiens les premiers visiteurs de la soirée un renard et un blaireau tiens pourquoi ils viennent partir aussi vite ? tiens tu vois on s'est pas trompé le renard il est parti parce que il y a deux jeunes de l'année dernière qui viennent de sortir je sais pas où est la mer tu vas voir ils vont monter dans les arbres c'est ce que je te disais tout à l'heure tu vois c'est vraiment un gros problème ils montent dans les arbres et ils cassent tout incroyable là c'est impressionnant mets toi en position mets toi en position il est en train de monter il est en train de monter il décale toi un petit peu dès qu'il s'arrête il va falloir que tu le tires 4-8 dans le sud capote vent capote vent go chute tout il y a l'autre derrière il y a l'autre derrière il passe il traverse quand il sort à découvert s'il marque un temps d'arrêt tu peux y aller quand tu veux oui capote très très bien bonne chute 2 cabanes on va peut-être pas attendre demain matin justement on va aller au résultat maria d'ils sont tombés l'un sur l'autre impensable un jeune mâle et celui-là devant je pense que là on se rend vraiment compte à quel point ils sont ils sont énormes parce que lui c'est déjà gros pour un sanglier de france ça fait 120 ou 130 kg mais on se dit que c'est un bébé à côté il est magnifique très beau gigantesque parce qu'il fait quasiment 190 200 kg d'ailleurs c'est ce que narus l'a estimé non déjà je voyais lui gros mais je le pensais loin alors qu'en fait c'est juste qu'il est plus petit que le premier on n'a pas l'habitude de se dire que ça c'est petit c'est un beau sanglier quand même je sais pas si elle se rend compte ni elle réalise bien mais prélever et faire un doublé encore ce soir de sanglier comme celui là ça reste ça reste vraiment exceptionnel mais un doublé là comme ça et puis les roulades qu'ils ont fait après non mais c'était incroyable je les vois bien rouler avec le silencieux on n'a pas de recul du coup on garde bien sa visée on est bien cadré et à chaque fois je les vois tomber net donc c'est hyper agréable tu vas revenir ici du coup avec des prochaines chasses maintenant qu'on l'a découvert va peut-être dans deux ou trois ans revenir ici dans ce même endroit avec narus et puis un autre chasseur mais en tout cas il est prometteur il ya du trafic il ya des animaux cette nuit on a vu encore des ours des porcs épiques des renards barsouque blaireaux grandioses et on va découper la viande et puis on va les préparer demain des brochettes de sangliers qu'est ce que tu en penses très bonne idée c'est la vraie expédition c'est la vraie aventure de marcher dans la rivière traversée pour découvrir des nouveaux postes et j'ai eu la chance de prélever 8 attila et de voir de magnifiques ours à quelques mètres de nos postes à chaque fois c'est c'est une vraie expédition et on va la retraverser elle est large j'ai l'impression qu'il ya deux fois plus d'eau qu'hier tu vois quand il fait une tête comme ça narus ça me plaît pas du tout ça me plaît pas vu les routes qu'on va emprunter à mon avis c'est une omelette quand on va être là bas ils ont comme chez toi c'est des fromages c'est des fromages incroyable problème l'houda non l'houda chute 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 gabane 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 vie notre prochaine expédition abonne-toi et active la cloche abonne-toi Sous-titrage ST' 501